On va commencer. Allez-tu faire le tutoriel? Fred, est-ce que tu veux qu'on fasse le tutoriel? Est-ce que tu ferais mieux de faire le tutoriel? Fred, pendant que t'es là, pendant que t'es là, est-ce qu'on va faire le tutoriel? Le tutoriel Bon, on va aller faire le tutoriel Oui! Ok, je pense que ça va être mieux Probablement, parfait Déplacement, jusque là, ça va Yo! Yo, t'es caché C'est quoi le X qui... Y a d'autres qui sont débouchés Y, c'est le ton d'en haut Yo, donne-moi le... Un piège à crosse Ha ha ha! Des caca! Accélération! Ok, le café Accélération Accélération x4 Ah, fallait quelque chose par dessus Mais t'es là! Oh, t'es là! Attaquer l'écureuil C'est big! Là, j'ai fait X Ah! Il m'a donné un! Ok! A la greffe l'écureuil! Y a rien fait! Yo, va-t'en, va-t'en! Ça fait juste la violence avant l'écureuil! Mais là! Moi, ma noix est genre partie! Ben oui, j'ai pas grave! Lancez la noix en face de votre personnage YAY! Essayez votre bouclier! Ok! Ah! C'est lui ici! Ah! Violence amicale! Ben oui! Ok! Ok! Manger, j'ai pas vu! Mais j'ai déjà toutes mangées! Ben non, il y a des hot dogs! Mais tantôt, je les ai toutes mangées! Un dog! Non, on veut genre le piège à caca! C'est long! On s'en fout! What? C'est quoi ça? C'est pas un piège à caca! C'est une bombe! T'entends pas l'eau! NON! Non! J'ai juste à le faire! Arrête de jouer avec les pièges à crottes! C'est pas juste les pièges à crottes! Oh la oui! Qu'est-ce que ça fait si on piste le caca? Ouais! Je sais pas si c'est mon caca! C'est mon caca! Ah non! C'est ma maison! C'est la bleue! Yow! Elle skip les étapes! Apportez un autre dans votre maison! Ok! J'ai l'élu! Ouais! J'ai tu compris? Ouais! Ok! Ok! Non! Ah! Pew! Une chance que j'ai trop joué pas avec la manée d'exhaust! Fait que... Ouais! Non le principal! Go! Là on devrait fonctionner! Ah! Capture la noix! On était-tu voleurs? On l'a pas faite encore! Ben t'sais, vous pour s'être noix en même temps, vous pouvez voler les noix dans les maisons de l'équipe à... Ah non! Ça c'est chiant et on peut les voler! Oh! On peut commettre des vols! Ok! Moi je vais encore prendre... C'est quoi le jeu en fait? Dans le fond le jeu ça s'appelle Save Your Nots! C'est un jeu où est-ce que tu peux jouer à 8! Mon dieu! La cam elle bug vraiment! Qu'est-ce qu'il se passe là? C'est l'ordi qui chauffe! Ah! C'est si triste! C'est un peu... Genre... J'essaye genre... Juste de tout fermer là! T'aimerais que ça fasse un vraiment beau résumé! Hein? Résumé oui! Nan 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 nan! Ah oh! Non! C'est vraiment beau! Ok! Ça revient dans le jaune! C'est bon! Ça veut dire qu'on va avoir moins d'attente! T'inquiétez-vous pas! On est les professionnels! On est les professionnels! Est-ce que normalement ça prend genre un ordi de dieu pour faire jouer à ce jeu? Non! Qu'est-ce qu'il se passe avec mon ordi? J'ai renversé l'animalade de dents! Vous en souvenez! Ouaiiii! C'est ça! Hey c'est moi qui est pas prête là en plus! Ouaii! Fellex tu peux être pro! Ce pro! Pro! On va-tu? Oh! On a Spacestation! On va-tu dans l'espace? Hum! On en a un nouveau! Ok! La maison est genre en haut! Hey! Ça, ça va être... Hey! On a un nouveau maman! C'est-tu Fred? Ça marche! Fred, ça marche! Dans le fond, tu me basses le titre! Faut que tu sauves tes noix! Ouais! Faut que tu sauves tes noix! Faut que tu les mettes dans tes sacs! Là, je suis rouge, moi! Comment c'est? Je pense que tu as! C'est fait! Yo! Moi, je suis un! Je peux m'envergne! Oh shit! J'ai mis ceci! J'ai mis ceci! Ça va même trop vite! J'ai mis ceci! J'ai mis le truc! T'es parti! C'est parti! Passe-t'es parti! J'ai mis le truc! C'est parti! Et là! T'es parti! Tu m'as fait du bobo! Mais pourquoi on est quand même... Pas où les noix? Pourquoi tu as pas dit de surbé? Surbé? Yo! Je comprends pas! Oh! Faut que j'y ai une graine! Oh! Longtemps! Oh! J'ai psu! Non! Nia! Oh! Quoi d'autres clés? Tu penses? Moi, ça craint de voler! Va-t'en! Non! Non! Bébé noir! Tenez! Oh! Non! Yo! Yo! Va-t'en! Ah! Va-t'en! Yo! Non! Elle va voler mes noix! Va-t'en! 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 Oh! Mon dieu! J'ai ben trop chaud! Salut Patro! Comment ça va? Salut Patro! Allo! Des noix! Oh mon dieu! Les mille jokes qu'on peut faire avec le titre de jeu là, c'est comme... J'ai fait des call sur les noix, genre que c'était des belles noix, pis à quel point j'étais un testif! Ben tu sais pas quand on jouait à l'autre jeu pis qu'il y avait la laveuse, ah il a fait une belle brasserie! Ouais ben c'est tant les petits tips! Salut! Merico & Co! Comment ça va? J'ai fait des jokes! Pour vrai j'suis en train de me faire torcher, genre! Pour une fois que j'suis bonne, on parle de moi! Euh... non? Hello! Est-ce qu'on en fait un autre de moi ou tu veux assez... C'est toi qui décide! Bien et toi ça va super bien! Bienvenue sur le live! Aujourd'hui on est en train de jouer à un jeu indie, en collaboration avec Noto-Québec! Donc c'est pour parler en fait de la zone indie, la zone de jeu indie qu'il va y avoir au Dreamhack! Pis on est en train de jouer à un des jeux qu'il va y avoir à cette zone indie! Donc euh... ça s'appelle... Save your naps! Get rest! Ouais, là c'est vrai! Rejoindre! Rejoindre! J'ai ajouté des bots de difficulté et différente si tu veux! On pourrait s'ajouter un bot! Ouais, on pourrait mettre au moins un bot pis on prend mettons un autre bibitte là! Ouais! Ouais! Non mais je veux dire ton bot genre! Ouais! On pourrait mettre des bots de chien! Tu veux un bot de chien? Ouais! Avec euh... un chapeau! Non pas un chapeau! Non il va avoir son chapeau! Pis je veux que c'est la même couleur! Euh... On doit mettre le même chapeau que moi ça! Ouais, facile! C'est quoi? Oh! Qu'est que ça? Je peux le mettre jaune! Je peux le mettre jaune! Oh! C'est vraiment cool! Pour vrai les couleurs sont cool! Ok, mais moi je voulais qu'il soit rouge! Genre! On peut pas! Ben ça va être ça! Attends! J'ai pas plus! Oh! Je suis même pas plus près! C'est pas plus près! Size! Size! Oh! Hey! D'après moi on va voir toutes les forces! Le bateau pirate je l'ai vu! Comme map! Pendant le tournoi eSport! C'est dégueulasse! A quel point tu t'es juste toujours expulsée! Genre de... Tu vas voir là! J'ai hâte! J'ai hâte! J'ai hâte! Allo Cryzine! Allo Cryzine! Ça feel! Hey! Tu fais le même temps que j'ai pas vu! Ça feel! C'est vrai hein! Hey! Moi je l'avais vu dans le tournoi! Ce tableau là je l'avais vu dans le tournoi! Tu veux que la glace ça craque? Oui! Je pense que oui! C'est... Ouais! Êtes-vous prêts? Pas moi! Elle est où la noix? Euh... Ah! J'ai tombé dans l'eau plus tard! Ah! Je suis encore pris dans l'eau! Yo! C'est où que je l'avais ma noix? Dans ta maison! Mais c'est laquelle ma maison? La bleue! Fottel! Crame! Shit! Elle glisse! Oh! J'étais en train de déraper! Ah! Ah! Wow! Tu te calmes! Ton chien il m'énerve! C'est un bon chien! Non! J'ai pris! J'ai pris! Yo! T'es tombé dans l'eau! Non! Ah! Je l'ai dit! What? J'étais en train de me faire genre... Avouer là, ce jeu-là! Ah non! La glace! C'est chiant! Va-t'en! Va-t'en! Non! T'es ma noix! Donne-moi ma noix! Yo! Oh! On a saisi genre... Ah non! Je suis où? Merde! Tu ne regardais pas le bonhomme? Avoue! Ça m'est arrivé depuis tantôt! Oh! Oh non! Je suis contente avec la noix! Viens-t'en! Chien! Viens-t'en! Je te mets pas là! Yo! Pugue la noix! Pugue la noix! Chien! Chien! Pugue la noix! On est rassus trop loin! J'suis une fusée! Non! Chien! Vite! Prends la noix! Non! J'ai pris! J'ai pris! J'ai pris la noix! Yo! Non! J'suis pris! J'suis pris dans la glace! La glace, elle arrête pas de casser de plus en plus? Oh! T'as-tu remarqué? T'as-tu remarqué mon chien? La violence envers les chiens! Call Tita! Non! Mais c'est quoi cette affaire-là? Viens! Trapes-la dans le trou! J'suis pris dans l'eau! Oh non! J'suis pris! Non! Oh! Moi! Moi! Non! C'est pas vrai! Je veux une reprise vidéo! J'suis pas! T'as activé! T'es cheat! Cheat on! T'es une tricheuse! T'es une tricheuse! Moi j'veux... Moi j'veux, ok? J'veux qu'on fasse une analyse de ton urine, ok? T'es sûre qu'elle a genre... T'es sûre que t'es tricheuse! Pitch, elle saute sur le chien pris dans la glace! Ouais! Pis t'as-tu vu? J'ai été capable de le lancer dans ma maison! T'es sûre qu'elle t'a pris des séries! J'suis pas! Après Alinity qui lance son chat, tire une framboise, frappe son chien! Oupsie! Ce jeu-là a vraiment beaucoup de potentiel! Oui! Oui! Clairement! Elle a une botte! Ouais! Seraine pas les fesses! Yo! Je veux pas une botte! Hey! Elle a triché! Non! Vite! Chien! Chien! Non! Chou! Yo! Va-t'en! Non! Elle me l'a volée! Oh! Chien! Vite! 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 Oui! 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 Non! Oui! 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 Non! Oui! Non! Oui! C'est quelqu'un qui est dehors et d'être là genre... What is going on? What is going on? Genre... C'est intense, ok? Je veux juste dire que pendant le tournoi esport, j'entendais pas le monde faire non non oui non non! J'entendais pas ça! Le monde était là! Nous autres on a rigossé tout le monde! Oh mon dieu c'est clair! C'est clair! On est vraiment le type de joueuse bruyante! C'est clair! Moi toujours! Toujours! Même sur mes streams, quand ça va pas bien je rage! Ouais! C'est comme je deviens salty là pis c'est sorry! Oui! Non! Oui! Ouais c'est drôle de regarder! Mais écoute pour vrai, sans mentir là, j'ai les mains là détrempées! J'ai chaud là! Genre je joue! Je comprends même pas à quel point je joue pour ma vie quasiment! C'est vraiment le genre de jeu que vous allez avoir du plaisir! C'est off set! Tu sais que ça vraiment nos bottes sont vraiment pas bonnes! Quoi que... Quoi que... Ton bottes il est quand même pas super! Il t'a donné 13 coups en tout cas? Ouais! Vous prenez ça trop sérieux? Oui! Parce que le jeu c'est sérieux! Le jeu c'est sérieux pis moi je suis très compétitive de base! On continue? Ouais! On y va! Ça fait des games plus longues par exemple quand on met des bottes avec nous! Ouais! Il y a plus de... Non! Non 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 non! Moi je fais des shots de 3 points! Je fais ça le même! Va-t'être! Va-t'être oui! Ça blonde un fruit! Ben oui! Tu es tout très fruit! Mon tricheuse! Yo va-t'être! C'est Manou! Je t'as pas compris encore! mon chien n'est plus dans l'eau yo, j'ai l'élu t'es en train de remonter la porte calme toi là yo, lâche mon chien, lâche mon chien manoir yo va t'es mien, mien get your love come and get your love come and get your love come and get your love merci cabano pour le re-sum 8e mois oh je t'en... non 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 j'ai un gros chien il y a un gros chien non, il nous a tué les deux mon gros chien merci cabano pour le re-sum on s'est déplacé oui on va faire ça au travers du jeu on va faire toutes les maps oh non attend 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 il fallait faire le menu principal il fallait qu'on change de maps oui c'est vrai on y va capture la noix bon très bon quand je vais mettre ouf est-ce que c'est un boy un boy haaa ouais ok oui il y a un y a un qui fait un bruit de pet quand on le prend c'est comme heu est-ce que j'ai un chien c'est quoi qu'il fait? blader hey écoute je pense que je vais utiliser peut tu le mettre orange tu peux le mettre bleu rose yo attends j'ai pas mis mes chapeaux QUOI? T'as pris mon chapeau? je vais le changer c'est MON chapeau possessive en plus possessive on va maintenant dans le donjon dans le donjon j'ai vu qu'il y avait des coming zones en bas aussi ah ouais regarde ça là moi j'ai déjà vu cette nappe là et comme je veux gagner fait que je te dirais pas qu'est ce qui se passe see yourself mange la crotte mais mange la crotte on est pour être des meilleures amies c'est quoi ça ah ok c'est ça ah ma noix non ok ton bot il va genre vraiment pas vite non c'est vrai sa caractéristique c'est d'être oh mon dieu il y a plein de pièges il y a plein de pièges oh yo non tu as détruit la noix à cause de toi yo ah j'arrête pas de me faire tuer par les piques yo lanche ma noix no it's my nuts je pensais que je l'avais mais c'était un bouclier j'étais toute mêlée à ta tâteau à ta tâteau hi coi eh où la noix est prise en haut on a perdu une noix telle papou regarde on a encore brisé ton jeu ah allo mais pour vrai elle est prise là ahhhh ok mais je pense qu'on va juste on va recommencer là ah c'est chiant ee aaa c'est chiant ce n'est pas il faut être attack ee aaa c'est chiant il faut que les escaliers deviennent comme plats ouais ça fait mal glisser C'est mon bonhomme, j'avais fait le piège à crottes. Yo! Yo! Non! On voit rien quand t'es là! Non hein! Toi en plus j'ai le micro dans ma salle! Hey! C'est mon noix! Ben oui, ça le piche au bord, ben oui, regarde donc! Non! Y'a plein de merde! As-tu vu? On avait plein de crottes! J'ai pas regardé! Merci! Merci! Belle passe! Combine de termes bloqués, ouais! Ouais! On est désolé l'Auto-Québec, mais là, c'est le site du jeu! Écoute! Oh non! On l'a fait brûler! Oh le rappel! What? T'as-tu vu ça quand même qu'elle va là? Moi, genre, j'étais juste de faire ça, genre, pour que mon bonhomme... T'sais, elle fait juste me battre, genre, depuis que là! Ouais, fait comme ça, genre, mon nom pis mon bot va pouvoir, genre, aller chercher la noix! Yo! Yo! Non! Yo! À toutes les fois que je veux des marches, il y en a pas! Ah! T'sais, merci, mon ami! Yo! Ah! Je voyais plus la noix! Elle a perdu la noix! Ah! C'est bien tough, ce tableau-là! Non, ça-là, pis ça va du pire en pire, hein! Imagine, genre, le bateau, tout de suite! Yo! Va-t'en avec tes fusils dans ton cul! Je les salue! Non! Non! J'ai perdu la noix! J'ai mis la noix dans le feu! Non! 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 Et pourquoi j'arrête pas d'envoler, j'en vais juste partout! Non, non non non! Oh! Je regarde, pas le bonhomme! Oh, la noix est tombée en bas! Oh, la noix est tombée en bas! Oh! Yo, va-t'attes, ma noix! Y'a encore quelqu'un qui a peté, Y'a non! Oh, merde! Viiiiiiite! oh 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 non 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 ça c'est chien c'est chien ça mais oh non j'arrête pas de me faire piquer il faut pas ça là ce tableau là je l'aime pas ça c'est non oh my god c'est d'or va être dur oh non 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 va te faire la... non j'ai l'air putin' de chien qu'il conne oh shit 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 OH SHIT 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 ZONE c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi yo j'suis pogné yo j'suis pris merde hey ça gosse ça j'suis en train de pogné, non les maux d'escalistes épiques ça c'est non pour vrai là ça me fait limite rage oh yeah oh yeah NON on s'est tous fait piquer le péteux encore on a plus caméra je vais oublier la cam la caméra ben oui oh non 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 à côté de ça j'ai hey on a un autre tableau woooo je te le dis oh ça t'apprendra à me battre ça m'appelle bobo ça t'apprendra à me battre t'sais je le sens même pas mal ben là je pense pas qu'elle est fâchée de ça yo qu'est ce qu'il pense? je suis pris ok pas configuration menu principale c'est ça que je voulais faire là je pense que c'est celui-là qu'on va faire ce tableau-là avec le pont pis la chute je le parle est-ce qu'on en voit genre les nouveaux bonhommes? j'en sais pas Fred on aiderait sur le coude hey ça fait mal c'est genre quand on a désert le truc là NON regarde on veut les autres bonhommes regarde on veut les autres bonhommes moi je pense qu'on s'ajoute un autre botte on met deux bottes? ouais ça va être l'enfer c'est ça mais ok mais on met deux bottes de bonhommes différentes ouais pitch is salty toujours depuis quand? depuis quand? tu me connais? hum ok ben d'abord moi j'ai mis le gris ah j'ai même pas j'ai mis le bottes avant de mettre moi lol mais tu te mets quelle couleur? euh ben blanc là genre de mou ok ben ben je vais mettre noir hum j'ai mis le mucureuil ouais ouais c'était pas ça que je vais faire je me demandais si je fais le chien ben il me reste vraiment juste le chien bon le chien ou l'autre mais l'autre il va pas vite ouais ben tu sais y'a d'autres avantages hum on les met facile hein ouais ok ah j'ai pas fait de crèque Je suis prête Il a dit que vous finissez toutes les maps pour débloquer les autres personnages Ah ben dans le fond c'est ce qu'on est en train de faire On est en train de faire Fait que là on s'en va cascade Et ça c'est quelque chose Et là il y a beaucoup de monde en plus Pas grand grand dans cette map Tapé cheat au clavier Non pas trop près c'est genre vraiment ça le code Quel est le code? Ah ok Oh non je veux la fusée Oh non je suis tombée dans l'eau What? Ben voyons! C'est quoi ça? Pourquoi je suis prise dans l'eau? Oh parce qu'on peut sauter ces genres de tortues Let's go! Let's go les bébés Non je veux pas être la fusée Oh yeah! Je suis en train de gagner avec mes bottes Yo mon bottes est parti! Non! Min! Ok c'est l'enfer cette affaire la Comment tu fais pour remonter? Je suis remontée Non! Non! C'est genre nos bottes qui font les buts Ouais C'est comme ça qu'on est bonnes What? Ah c'est encore ton bambas! Je sais même pas Je suis tombée dans l'eau OUAIS! Je t'aime pas ça! Vous accérez de ruines Oh my god Non! Je suis tombée dans l'eau Avoue hein Ça m'a pris genre à peu près 10 minutes de comprendre Comment remonter Hey t'as fini de me battre? Non! C'est pas moi qui a noire Je m'en sac! Non! Allez-vous-en! C'est ma noire On fait juste le sacré de voler genre Oh yeah! En plus c'est moi qui ai donné la portée Oh yeah! Oh yeah! Hey c'est la petite bâche la baboune Hey c'est la laine hein? Oh wow 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 Tu te calmes? Nooooon! Le Rebomb! Le Rebomb! Yo! L'anneau a vite! Aller chercher la noire! Vite! Je vais vous protéger Mais euh... Hey! Arrête de me battre! Yo! Je sais même plus où est-ce que je suis rendue Fait qu'arrête de chiant-lui Il y a juste comme des gros chiens Qui tombent dans l'eau Pis je sais pas où la noire Non! On s'en va sur le bateau! On a une bâton! Ça c'est sûr que celle-là là Quelqu'un pognait les nerfs Genre... Non! C'est moi je pense Ce tableau-là je l'aime pas Je viens pas faire exprès J'suis genre vraiment juste... Qu'est-ce que t'as fait? T'es toute petite de jeu Ça voulait pas capturer la noire Ah non j'ai encore mis un bas Ça va me mettre moi Bah! C'est mon petit chapeau bon Je devrais ajouter des cosmétiques Je sais que c'est pas... La priorité là Mais moi j'aime ça ces affaires-là Salut Metal Kev, ça va bien? J'avoue que c'est le fun Il a juste changé d'arène au lieu de refaire tout pour vrai Oups On a l'air niaiseuse Pis on a l'air genre de monde qui ont jamais joué dans un jeu On est pas prêtes Ah non! Et en plus le, check ça c'est juste quand on est dans ce menu-là que ça largue C'est bien weird Bah un bateau pirate OUAIS! Oh! J'ai rien dit Comment c'est? Oh man, c'est bien sûr On a des ballonnes! C'est quoi donc ça fait les ballons? OUAIS! Mais elle est où la noix? Je comprends même pas quoi faire Hey! Veux-tu bien aller ailleurs? OUAIS! C'est comme quand on joue en Mario Kart là C'est le premier qui a plus de ballon ni de peur Qu'on fait juste se péter à la gueule C'est cool, j'aime ça AAAAAH! J'ai tombé dans l'eau Parce que je ne sais qu'il n'y avait pas une place Je me sens vraiment ennouille C'est juste genre se taper de ta baboune C'est drôle les ballons OUAIS! C'est drôle les ballons OUAIS! NON! C'est même drôle! Je suis en train de me faire torcher encore Oh non le canon! What the... Ça m'a enlevé une ballon OUAIS! Ok il y a juste genre une boulette de canon C'est bon Oh shit! Il me reste genre une ballon Oui c'est vraiment funny! C'est vrai que c'est un jeu de gang Je me vaut très bien jouer à ça Avec ma famille à Noël Pis ça se peut qu'on mange des billes sur les épaules Parce qu'il y en a qui sont fâchés de De perdre C'est bizarre de Wow! Pourquoi mon canon il revole partout genre? Genre...as-tu vu ? Oh j'ai fait un double canon! Ok, il peut juste genre mettre de là ils sont déjà tous morts c'est genre c'est quoi cette affaire là on est rendu trop fort et on fait juste le verger sur la bouche oh j'ai gagné j'ai gagné mes animaux sont vraiment juste genre nono ouais j'ai gagné j'ai gagné j'ai gagné ah non j'ai changé de bonhommes personnage oh non on a toujours pas le petit ben c'est pas grave que théoriquement après cette game la on va le débloquer ça fait qu'on pourrait en faire deux pour en tester le personnage aussi qu'est ce que tu en fais ouais ça fait que ça c'est un angeur je vais mettre sur le petit chapeau de paille oh y'a un move je prends lui et pas grave ah bon bon j'me fais une équipe qui pleure c'est très canadienne que t'es sors qu'il a chapeau de police montée avoue vous Vraiment, j'aurais même pas pensé. Ok. Go? Oui. Fait que là, moi je dis qu'on fait le parc. Parce qu'ils étaient pas chiant. Ok. On pouvait juste se faire croquer les fesses par le crouton. Non c'est pas vrai, genre moi t'étais pognée dans le tableau. C'est vrai que t'étais pognée sur le rebond. Oui. Mais là on est trois, fait peut-être que, en tout cas, on va voir. Evidemment, la noix est en haut. Pis j'étais encore pognée. Yo! C'est juste genre un... Pourquoi t'es dans l'eau? Oh yo! Je me suis trompée de place. Tu jouais avec le crocodile? Non mais je pensais que j'étais l'autre bébisse. C'est vraiment bizarre. Moi je comprends pas qu'est-ce qu'il se passe. Non, regarde. Oh! Hey, tartez-vous! Wow! Faites-vous bouffouille par le crocodile. Ok, c'est moi qui s'est bouffée par le crocodile. Ok, ne me rends pas. Tu t'es prise dans le buisson de baie! Wow! A quel point, genre, il faut être noble. Merde! Oh non, j'ai commencé à faire des petits cacas. C'est-ce que tu es encore pétouille? Ben mon bonhomme, moi, il faisait des crottes. Oh! Vite accroche! Wow! Oh yeah! Oh yeah! Mon fils! Ouais! Ouais! C'est vrai! No bad feed! Toujours! Je suis trop mélangée dans ce bonhomme-là. Wow! Wow 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 wow! Je suis où? Ok. Non! Moi je fais juste barger tout le monde. What? Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Hey arrêtez de me taper! Oui! DELICE! Merci pour le follow, bienvenue en famille j'espère que vous appréciez les treats! Mais comment ça j'ai rebolé de même? Parce que je t'ai fait ce fort Ok je me suis fait croquer les foules Ok tout le monde est mort Je suis où? YAY! Je tombe YAY! On a l'écrit! Oui ok ok, on teste voir si ça fait un fatal erreur Non! Let's go! On teste le loup Je peux tellement le petit loup, moi je veux jouer avec le loup Oh! Il est bien trop beau Wow! Dode il est tellement beau Oh! Oh! Voyons! Oh je veux jouer, il est trop beau Oh! 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 Come and get your love 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 C'est un homme de parole Il a dit que si tu gagnais tu solais Oui! Oui! Merci pour le son! Je me ferais pression! J'ai du! Merci! Attends j'aurais pas mis leur chapeau Ben là! Toi tu as mis 2 loups? Oui! Je veux le voir jouer par un botte voir si je veux comme du monde Hop j'ai oublié de dire que j'étais prête J'suis prête! Let's go! Qu'est ce que ça tente de faire? Heuuuun On y vas tu aller à 3? Ouais! Ah bon tant qu'on a le parquet Bon! Ben écoute! Le parquet c'est quoi? Je sais que ça on aurait dit qu'on est genre la paix de pétrole! Trop mignon! Oh! Je sais que ça je fais des... Wow! Je sais même pas ce que je suis Yeah! Je comprends rien! Il fait comme il saute haut! C'est fou! C'est fou hein! Je peux pas rester pognée avec! Genre! Quoi? J'ai une idée Je l'ai mis dans mon vieux Si tu penses être capable de faire ça Oh! Ah! Son mec est mort! Non! Oh! 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 Je veux pas rester là! On peut tu... Merci! Ok! Le petit loup! Allez! Lanaouille dans mon tamouille! OUAIS! Ben voyons donc! Ça elle durera en 5 secondes! dans tes dents yo c'est moi c'est moi non noix sauvée du fait d'un gardien de vue adverse ben écoute au moins elle peut pas aller le porter c'est ça que ça veut dire c'est intelligent là ça c'est de la stratégie Zaki qu'on appelle la stratégie au moins c'est ça non c'est du metagaming man t'as pas le droit ben non je sais même pas ce que ça veut dire metagaming hey tu fais du metagaming plus t'as pas le droit merci merci prenez la pour le follow bienvenants famille j'espère que tu apprécies les dreams oh 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 la non t'as mouille yo t'as mouille ma victoire est en jeu ma victoire est en jeu yo ton chien a une certaine heure yes ah oui dans le but dans le but wooo bon ben écoute on a débloqué les couronnes c'est haut c'est le nouveau chapeau ok c'est vraiment cool pas vrai ben là on vous avait dit qu'on allait avoir un invité spécial c'est pas vrai salala ben c'est chiant ben on est prêts on est prêts je vous mets en BRB 30 secondes yes peut être là qu'on ferme tout ça pis on revient merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 le jeu qu'on vient de jouer. Toi tu l'as déjà interviewé au casino. Ouais mais je te dirais que j'étais tellement stressée que c'est quand même bac, je me souviens de lui mais je me souviens pas précisément ce que j'avais demandé. C'est pas grave. Fait que c'est ça, on va pouvoir avoir des informations pour vous autres puis pouvoir parler vraiment beaucoup avec Fred, savoir savoir plein de choses comme dans le fond qu'il va être au Dreamac. J'ai pas Skype. Non j'ai pas Skype. Non sinon il y a Zoom que je connais mais j'ai jamais testé. Ben ouais, c'est pas ça que Yann utilise. Non c'est ça que Yann utilise puis Zoom moi genre je l'avais utilisé puis Oh non. Ouais normalement j'ai genre pas de misère. Je suis comme fâchée un peu. Je suis comme fâchée. Je suis comme fâchée. Facebook mais c'est une joie à la limite là. Ouais. Plus, c'est mieux. Je suis comme fâchée. J'ai toujours pas accès genre mon micro. Oh boy boy. Bref. Hum. Sinon on plug un autre micro. C'est ton micro qui marche pas? Ben non il dit qu'il t'entendait. Ben il m'entend par le live. Fait que la force qu'on pourrait faire c'est pogner. Ah ben check. Pogne le Snowball là. Ouais. Il y a une chance qu'on a d'autres micros. Pogne le Snowball. On va... Le micro est mute en fait. C'est sûr. Fait qu'on va brancher un deuxième micro. On va savoir. On va savoir. On va savoir. On va tester le truc. Tu sais pourtant tu me dis que tu achètes en toi ton micro. Ouais ben c'est ça. Que c'est étrange. Eh boi boy. Allo on s'excusera le jour. On s'excuse hein. On s'excuse pour les problèmes techniques. Vous savez c'est ça le live. On appelle ça des streams de qualité. C'est une joke en passant qu'on a entre... Entre streamers. Entre streamers. Hop. Comme elle. Ça nous apporte le fait que la cam genre bug tout le temps. Pis tout tout tout. Ok. Un micro. Probablement que ce que ça fait c'est vrai. Du même titre que des fois quand tu veux faire quelque chose en live. Et que ça prend ta caméra. Ben tu sais OBS. C'est mal OBS. Prend sa source mettons. Je vais genre le livre. Pis je vais genre. Retourner dedans. Oh man. Tu l'es juste claché. Je sais. Pis on est comme Puggy. Je suis en train de vous aider à rétablir le concept. Ben en fait on essaie de s'aider nous-mêmes. Ok. Pourquoi genre il veut pas Puggy maintenant? Ben là va falloir que tu sélectionnes ton micro. Je sais pourquoi j'en ai un micro et il veut pas. Save. En bas à droite. Caméra est jouée encore. Ouais je sais. On va aller au moment parce que je suis en train de bailler. Ça va moi. Tout va bien. En attendant on va se raconter des bonnes blagues. Let's go. La boxe internet, ben c'est à cause si on fait ça, bye bye le live Non c'est encore joué Les gens t'avaient pas le doigt dans le nez Yo, il veut vraiment rien savoir Pis mon discord j'en veux même pas ouvrir Pourquoi Dreklaire a pas peur Dreklaire a pas peur des tomates Des tomades Il reste à son discord Ouais peut-être, sauf que nous on est pas capable d'ouvrir notre discord Moi mon discord il ouvre même plus Des tornades, moi j'ai les tomates Oh je m'excuse, je donne ça râler Ok on va se mettre en BRB Je vais essayer d'arranger de quoi Pis ça sera pas long Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Aide que ça marche Fred Allo toi Allo Allo Là on l'entend pas Ouais c'est sûr Oh wow C'est pour ça que genre ça marchait pas tantôt Il nous entend, ouais nous on t'entend pas toi On voit, on voit l'icône vert flasher Mais on t'entend pas Euh Bon Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sinon, ça fait du bien de t'entendre, d'avoir une conversation à deux sens, contrairement à tantôt. Yeah! Je pense qu'on l'a eu! Oh la! Yeah! On se dépêche avant que ça plante! Comment ça va Fred? Bien bien bien, c'est cool le street avec le petit point technique, sinon c'est plus rigolo. Est-ce que tu vois ça souvent dans le fond des gens comme tester le jeu en direct pour la première fois? Ouais je pense que de temps en temps, j'essaie de prendre contact avec le streamer pour montrer que le jeu existe. Il y a une deuxième salle et bien c'est souvent le fun. Si tu parlais de se mettre à plusieurs... Oh oui! ...puis là on parlait dans le fond que la zone des jeux indie va être présente au GMAC, pis on jouait à ton jeu ce soir parce que ton jeu va être présent au GMAC. Ouais! Pis tu m'as dit que tu organisais un tournoi! Exact! En fait, c'est un peu comme l'année dernière, c'est comme ceux qui étaient là l'année dernière. C'est-à-dire qu'en fait, le GMAC ce sont trois journées. Et chaque journée, il va y avoir une espèce de mini-tournois. Pendant le cours de la journée, les gens peuvent venir un peu quand ils veulent. Et faire un challenge. Ça va consister à essayer de battre une équipe de BOT en toutes les LB. Oh! Quand même! Et on met les scores de chaque équipe, le nombre de scores final, et puis en combien de temps ils ont aussi à le faire. Pis vers la fin de la journée, on prend une heure pour faire une mini-finale en fait, avec les quatre meilleurs. Quand même! C'est bon! Pis c'est où que les gens, ils peuvent s'inscrire? Euh, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'inscription en ligne. Ah, qu'est-ce que c'est sur place? Bon, en fait, c'est sur place. Vous venez sur place, vous venez devant le stand de C'est Vionnest, et puis vous demandez à participer. Il n'y a pas vraiment de ligne de participants, parce que c'est... Plus les participants, plus ça va être difficile, mais à la fin, il y aura quatre. Chaque journée, ça va être un mini-tournois des rencontres. Ok, fait que dans le fond, il y en a un chaque jour en plus. Ouuuh! Ça, c'est encore plus cool! Ça veut dire qu'on va pouvoir vraiment essayer plusieurs fois, tu sais, mettons, ou comme de challenger nos amis. Parce que la plupart des gens, ils vont comme toute la fin de semaine. Fait que tu vas trouver un moyen ou une journée, pis on dit on y va pis on l'essaie. Ouais. Je pense que c'était bien aussi l'année dernière, c'est qu'il faut aller voir ça, pis on avait un coup sur la scène de Québec. Ça sera souvent un peu dans la scène de Québec, pour les funèles. Oh! Ouais. Pour les funèles. Je vais trouver mon direct. Oh! Ça vous donne une belle visibilité aussi, là. Tu sais, nous on en parle, pis la zone vous donne un... C'est ça, tu sais, c'est vraiment, en tout cas, moi j'aime l'initiative qu'ils ont pris. Ça fait plusieurs années, mais là j'ai l'impression qu'ils sont comme encore plus, là, à développer ça, là. Ouais. C'est ça, c'est toujours de plus en plus gros, pis il y a de plus en plus de monde aussi. En tout cas, pour ma part, j'ai remarqué la différence, là. J'ai hâte de voir Dream Act versus le Dream Act de l'année passée, pis comparer, mais d'après moi, ça va être encore plus gros. À suivre. Il y a plus d'indies aussi. Ben oui. Pis là, tu sais, dans le fond, Tato, on a joué à ton jeu. Ça fait combien de temps que tu travailles sur ce jeu-là? Parce qu'il était juste avant qu'on arrive en live, tu sais, tu nous disais que tu venais de mettre une nouvelle mise à jour. Mais, ça fait combien de temps que tu travailles sur ce jeu-là? Ben, je suis commencé, c'était un peu plus de deux ans. Et, en fait, j'ai commencé tout seul, donc le développement allait assez lentement. Et, en fait, il y a des gens qui sont venus un peu m'aider, des artistes. Parce que, là, je suis plus de la programmation. Pis, là, le jeu en i-access, ça n'est pas encore fini. Il y a eu encore des trucs à corriger. Et, la version finale devrait être à début de l'année prochaine. Quand même. Quand même. C'est quoi que tu as comme plan, dans le fond, pour, euh, c'est comme les prochains développements. Parce que, tu sais, tu dis que ton jeu, il n'est pas encore sorti à 100%. Mais, c'est quoi les prochains développements qui vont arriver? Est-ce qu'on peut avoir comme des petits, euh... Ouais, ben, il y a des menus, souvent, dans la section des menus de la map qui arrive. Oui. Ouais, ouais, j'ai remarqué ça en bas. C'est assez semblant. Et, sinon, peut-être d'autres modes de jeu. Ça dépend de la communauté, euh, on sait avoir une communauté active sur Discord, et puis sur la Community Hub de Steam. On va voir un peu sur les noms, là, ce qu'on va les adapter en fonction. Cool! Pis, tu sais, dans le fond, tu apprécies ça aussi quand les utilisateurs, ils vont écrire, mettons, sur le Discord, « Hey, j'ai eu un problème à telle, telle, telle façon, en faisant telle, telle, telle chose. » Parce que, toi, dans le fond, ça t'aide énormément à améliorer le jeu, pis à, dans le fond, à améliorer, dans le fond, l'utilisateur, l'expérience utilisateur, là. C'est clair, j'ai essayé de faire notre maximum pour éviter d'avoir développé ça. Mais comme on est très, très petite, c'est difficile de le faire tout seul. Donc, quand on a des gens qui participent à l'IRSS, ou on a la démo, ils viennent me dire, « Ok, il y a un problème là, ou bien même juste dire dans des suggestions, normalement, ils vont parler juste de « T'es le titre de futur dans le jeu. » C'est toujours intéressant, on essaie de prendre ça en compte de la machine. Moi, j'ai une question, ça n'a pas vraiment rapport, mais je veux savoir, le titre, là, du jeu, est-ce que ça part d'une blague ou c'était vraiment... tu sais, comment que ça finit par être « Save Your Nots » ? Ouais, c'est une blague qui est venue plus ou moins naturellement, puis on a commencé à chercher un titre pour le jeu. Parce que vous aviez déjà comme le concept, ou... tu sais, j'imagine que oui, là, tu sais, le... Ah, mais en fait, au début, il y avait seulement des étudiants. Ok. Et des noirs. Et des noirs, ouais. Puis là, ça a été lancé à la blague, puis finalement, ça a resté. Ouais, c'est quelque chose qui va venir aussi sur la vision, c'est d'arrêter quelques petits éléments humoristiques dans le jeu, c'est de faire en fait... Parce que le jeu, à la base, des pensées pourraient être un jeu facile d'accès, en quelque sorte, peut-être de là, on apprend tout le jeu rapidement, même quand on ne connaît pas le jeu, on peut avoir le fun tout de suite. Donc ça se fait bien pour un public assez jeune. Mais en même temps, les adultes, ils aiment bien aussi, parce que c'est les composants de jeu en équipe, et c'est aussi un peu compétitif avec le fait que tu es basé sur la physique, et puis des bons... des bons pouvoirs. Et du coup, les amis, tous les gars, c'est qu'il y a un espèce de double humour... Ouais, ouais. Des twisted jokes. Ouais. C'est ça. Ben, il ne faut pas le faire sans que ce soit bien, mais... Non, non, je comprends. C'est écrit voix. Ouais. C'est écrit voix. C'est ça. Mais c'est quand même cocasse parce que, tu sais, oui, ok, les écureuils, je comprends le lien, mais après ça, tu es comme les chiens saucisses. Pourquoi les chiens saucisses? Pourquoi pas un bulldog ou un autre type de chien? En fait, on est très ouverts à d'autres espèces de personnages. On a des demandes des joueurs. Il n'y a pas de gens différents qui pourraient jeter, donc on va voir ce qu'on peut faire. Il n'y a pas de tout ce qu'on met, mais à normalement, on est ici. Tu sais, c'est le fun aussi parce que, tu sais, comme là, on a commencé à jouer, on a commencé à jouer ce soir, on a débloqué tous les tableaux, puis les deux personnages qu'on avait à débloquer, puis là, on commence à débloquer des cosmétiques. Fait que c'est quand même intéressant parce que c'est pas long avant que tu commences à débloquer des choses. Fait que les gens ne se frustrent pas pour attendre d'avoir quelque chose de nouveau. Il y a un code aussi, tu sais, pour les débloquer plus rapidement. Ouais, mais j'ai pas été capable de le faire. Mais, ouais. Ben oui, c'est une partie de débloquer des choses par mesure pour obtenir envie de jouer plus longtemps. C'est plus loin d'un seul. Il y a un chapeau, il n'y a pas plein. Il y a presque une cinquantaine à débloquer. Oh, comment? Ok. C'est un peu plus bien à débloquer parce qu'il y a une chance sur 10, à chaque fois que tu gagnes une note, de débloquer un chapeau. Ah mon dieu, ok, quand même. Ok. Ben, ça ajoute un... Ben, un élément, un élément comme, ok, je vais continuer à jouer, je vais débloquer d'autres trucs. Ouais. Ouais, c'est cool. Oh, j'aime vraiment ça. Puis, c'est-tu le premier jeu sur lequel tu as travaillé? En tant que indie, à mon compte, oui. Mais avant, j'avais travaillé pour des grosses boîtes comme Eagles, Spanish et Lucas. Dans le futur, est-ce que tu penses que tu vas faire d'autres jeux aussi dans la même lignée ou tu vas peut-être aller dans d'autres styles? C'est une bonne question. Bon, ça va dépendre comment ça va se passer, en fait, après la sortie officielle, comment ça fonctionne. Est-ce qu'on se foutait juste plus sur, updater le jeu ou démarrer en parallèle à un autre. Ouais, c'est sûr que moi j'aime bien ce type de jeu-là. C'est une valeur pour pouvoir continuer à faire des jeux qui l'angle, qui est coopératif et compétitif. Ouais. C'est le fun aussi que ce soit un jeu à 8, parce qu'on s'entend-tu que des jeux à 8, on en a pas vu souvent, des bons jeux qui jouent à 8? Non. C'est vraiment rare. C'est vraiment rare. Puis ici, c'est le fun parce que c'est le genre de jeu où est-ce que tu peux mettre tous les enfants là-dessus dans un party de Noël, puis les parents vont embarquer pareil. Ben oui, c'est ça. Ça rallie tout le monde. C'est ça. C'est pas juste, comme tu disais tantôt, c'est pas juste les enfants, puis c'est pas juste les adultes. Les deux vont trouver leur compte en jouant à jeu, là. Ouais. À partir de 5-6 ans, en général, c'est leur présent. Ah oui, trop ça drôle, là. C'est... En plus, c'est des animaux cute, là. Oui, c'est ça. C'est tellement, c'est tellement mignon. Puis, tu sais, c'est le fun de pouvoir mettre des cosmétiques dessus parce que tu le personnalises à ton goût, tu crées ton équipe, puis t'embarques là-dessus. C'est pas tant compliqué. On pourrait dire que c'est un jeu noob proof parce que si je réussis à jouer, puis réussir à gagner une couple de games, ça veut dire que c'est noob proof. On a la Côte-sirene de Noob Ness, ici. Donc... C'est vraiment que l'objectif et le challenge, en même temps, de faire quelque chose de noob. On était, tu... Non, on embarque facilement dans le jeu. Oui, on embarque facilement. C'est attachant, puis c'est drôle, puis... Faites des belles conversations. Non! Oui! En fait, c'est officiellement un des jeux qu'on vous conseille le plus de venir tester dans la zone de jeu indie de l'Auto-Québec. Pour vrai, là... Le 6-7-8. Le 6-7-8. Le 6-7-8, puis en même temps, participer au tournoi. Au tournoi. Oui. J'avais pas cette information-là, mais tu sais, ça rend encore ça plus intéressant, je pense. Oui. Parce que même pour les joueurs qui sont noobistes, comme moi, c'est... C'est de quoi que... J'aurais quand même le goût d'essayer, parce que... C'est le fun, tu sais. C'est quand même... Oui, on est des meilleurs amis, on vient de se battre sur le jeu. Non, mais je t'aime pareil. Mais j'ai envie de participer à un tournoi comme ça. T'sais, est-ce que ton tournoi au casino, c'était le premier que tu faisais? Euh... non, mais j'ai le Dreamac, c'est... Ah, c'est vrai, le Dreamac. Fait que dans le fond, le Dreamac, l'année passée, c'était la première fois. Exact. Ah. C'est venu pour le Comic-Con. Après Comic-Con. T'as-tu trouvé ça comme... C'est difficile un peu quand les gens se voient comme... Affrontés en tournoi au Dumac? Difficile. Bah, être très simple un peu, je sais pas. Non, c'est super possible. Aux amis, les applications, c'est plus facile pour tout le monde. Et puis après, pour les... Les punais, les gens, eux, ils... Ils trouvaient qu'ils avaient quand même de... Ils avaient envie de gagner, mais en même temps, ils avaient du fun. Ils avaient eu l'écart en même temps. C'est exactement comme... C'est ce qu'on a montré en fait. En fait, on veut. L'année dernière, les gens pouvaient... Ils ont mis le jeu. Aujourd'hui, c'est déjà pas la même chose. Ils sont en train de voir pour aussi peut-être inviter quelques copies en plus. C'est un cours de l'élébration. Mais on va au moins gagner une coupe du jeu par jour-là. Donc les gens pouvaient venir jouer en sort... En plus, à deux en fait, mais... Vous pouvez aussi être à trois ou à quatre. Mais... Même moi, on est tout seul. Ils pouvaient être à deux. Excuse-moi. Les chats qui restent. Un chat qui commence à se battre. Fait que là, j'ai une guerre de chats. Oui, une guerre de chats. Nous autres, on vient de faire une guerre d'écureuil des noirs. Il y a une guerre de chats chez nous avec du papier. Le mec, le papier. Mais pour vrai, je trouve ça vraiment le fun. Il est disponible sur Steam. Est-ce que tu penses éventuellement le... Peut-être dans l'éventualité d'éventualité, le mettre sur des consoles? Oui, oui, oui. C'est un cours de... Ça va être géniant. Oh! Ça va être géniant. Ça va être géniant. Ça va être géniant. Je veux pas dire que j'aime beaucoup la Switch, mais... J'aime beaucoup la Switch. J'aime beaucoup la Switch. J'aime beaucoup la Switch. Pour la console, ce qui est très mieux, je pense. Oui, je pense que oui. Ben, c'est quand même bien. Parce que il y a tellement de jeux maintenant qui se jouent à plusieurs. Puis les manettes sont portatives. C'est le fun aussi que la console en soi soit portative. Donc tu peux tellement la porter partout. Jouer partout. Puis... Tu peux... Tu peux comme... Tu peux la brancher sur une télé. Fait que c'est encore mieux. Fait que... Ça, c'est vraiment une console de choix. Si j'aurais à te suggérer une console, je te dirais la Switch. Tu peux pas encore dire la console de l'avenir, mais... C'est un projet. OK. Ben au moins, on sait ça. On sait ça, oui. On fait quand on a des petites informations. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Pis dans le fond, dans le processus créatif, dans le fond, tu parlais pour... Comme mettons, le chien saucisse, c'est ta blonde, elle aime aussi les chiens saucisses. Donc c'est pour ça que vous avez choisi les chiens saucisses. Mais en général, c'est-tu juste toi qui est dans le processus créatif ou c'est... Un homme à l'organe? En fait, comme j'ai... Il est quelqu'un qui s'appelle Renato. Il est en fait mon directeur artistique. Il est... C'est lui en fait, il y a des années... Le... 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 Pas terrible. Pas terrible. Il est en fait en un. Puis d'autres personnes aussi. Puis il s'occupe de... Ce qui est... Ce qui est visuel. En fait. Le rendu... Le... Le chez-dans. Enfin, le vis... Le... Le... Et puis... Il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe de la mobilisation pour un... De l'environnement. Ah! C'est vraiment cool. Hum. Pour vrai, je trouve ça vraiment le fun. C'est vraiment un beau jeu. C'est... C'est... C'est facile d'accès. Si j'aimais aussi le... Si c'est pas allé sur... Le site là. Je vous le mets dessus. Le chat. Donc... Donc... C'est vrai. Il y a la démo. Oui. C'est vrai. Il y a la démo qui est gratuite. Fait qu'hésitez pas à aller sur Steam. Dans le fond, comme vous faites pas une exclamation jeu. Vous avez... Vous arrivez directement sur la page de Steam. Puis vous pouvez avoir accès à la démo qui est gratuite présentement. C'est super intéressant. Je viens voir ce que je sais. J'ai très envie d'essayer. Est-ce que vous avez des questions dans le chat pour Fred concernant le jeu? Parce que oui. Nous, on y pose des questions. Mais c'est sûr que si vous autres, vous avez des questions, c'est toujours super intéressant. Euh... Moi, je trouve ça vraiment le sens de ce genre de jeu là. Parce que... Pour ouvrir... Ok, quand elle a une question. J'ai hâte de voir la question. On attend sa question. On attend. Roulement de Trombourg. On attend. Les questions du public. Voilà. Les questions du public. Mais toi, pour ta première fois, t'as-tu trouvé ça dur? Tu me demandes sûrement ça? Oui. Ben la première game, oui. Quand on savait pas qu'on était des bots. Mais non, c'est... Écoute, en deux, trois games là, on comprend l'essence du jeu. Après ça, les maps viennent rajouter des éléments surpris. Tu sais, parce que la mécanique, c'est... Ben c'est pas facile. Oui, c'est facile. N'importe qui pourrait jouer à ça. Mais après ça, c'est d'intégrer, comme je te dis, les éléments des maps. Les... 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 Les genres de hits là, de feux là, qui font faire des crottes ou... Des fusées. T'sais, ça ajoute plein d'autres sphères. Ouais. Ouais. Vraiment. T'sais, l'autre, quand on tombait en bas, qu'on rebondissait sur la tortue pour mon temps. Ceux-là, moi, je les détestais, je comprenais pas. Mon cerveau voulait juste pas comprendre le... J'étais tout le temps dans l'eau. Bref. Moi, je trouve ça le fun, parce que justement, chaque tableau évolue, devient de plus en plus difficile. Est-ce que ça veut dire que les prochains tableaux qui s'en viennent vont devenir encore plus difficiles que le bateau? Non, je pense que c'est un peu plus l'inverse, c'est de faire des niveaux un peu plus espacés, avec moins de... Moins de reliefs. Et ça, ça ressemble plus peut-être au parc ou... Ouais. C'est encore à déviner, mais... Ça prendrait... Je pense que ça prendrait plus de maps qui sont faciles d'accéder à un temps compétitif. Ok. Un peu comme dans les autres séminaires, quand même, c'est de faire des... Des jeux... Des maps... Plus complexes. Et en général, c'est qu'ils ont envie d'avoir plus de stress. Parce que ce qui plaise le plus aux gens, c'est en général, les... Les plus simples. Mais efficaces. J'avoue que, comme le parc, on l'a bien aimé. Oui, celui-là. Avec le petit chien à la fin, là, ça laisse pas bien. Euh... Funki 4 voulait savoir, est-ce que c'est un jeu qui stresse un peu, mais avec un bon stress? Oui. Oui, parce que, oui, c'est... 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 Ben moi, j'essayais, parce que je voulais gagner, là, mais... Mais non, un compétitif qui vient de... J'ai l'équipe et... Et euh... Et euh... Mais en même temps, ça... Ça met en jeu à... Quatre joueurs, entre guillemets. C'est... C'est... C'est un peu comme... Quand vous avez fait l'illustration, vous y... Ressitiez un peu, mais en même temps de... Ben oui. Oui. Mais tu sais, on voulait gagner, mais... Tu sais, on a pas arrêté de rire, là. Tu sais, c'était pas... Non, pour vrai, c'était vraiment drôle. C'est ça. C'est... C'est le genre de jeu où est-ce que tu te prends pas la tête, pis que... C'est le genre de jeu que je jouerais pour... Décompresser d'une journée. C'est ça, exact. Lidéralement, c'est ça. Tu sais, c'est pas, exemple, tu t'en vas jouer à League of Legends. Là, tu es sûr que tu vas juste passer un mauvais moment. Parce que c'est toxique, etc. Ça, tu vas passer un bon moment à jouer à ta gueule-là. C'est sûr. C'est sûr. Peu importe que tu gagnes ou que tu perdes, ça va être le fun. Oui. Je pense que c'est... Si on a fait des histoires, genre, avec nos amis, et que nous enchaînons plusieurs à... voir les games, c'est... Ben oui. Ah, ça fonctionne bien, ça va bien. C'est vrai. C'est une bain, ouais. Tu sais, dans le fond... Funky Cut, elle a comme refait un peu ta question, si on pourrait dire. Elle peut savoir si t'aimes beaucoup les jeux qui donnent un peu d'adrénaline. Et moi, j'aime les jeux? Oui. OK. Euh... Ouais, ouais. J'aime bien ça. C'est... J'aime bien plein d'autres types de parties de game. Mais aussi, genre, des jeux un peu plus horreurs. Par exemple, genre Resident Evil, pour prendre l'exemple. Ça vient bien. C'est ce qu'on a écrit. Elle peut avoir tout type de sensations, en fait. Quand ça devient un peu intense, en fait, c'est ce qu'il vient entendre. Est-ce qu'on va voir un save your nuts qui va nous faire peur dans le temps de l'Halloween? C'est pas... Ah, écoute, hein? C'est tout à fait tard. Non, mais c'est une map, là. J'aimerais bien travailler sur des jeux horreurs. Ouais. Mais euh... En tant que développeur, c'est... Je sais pas encore. Pour l'époque, je suis... Pour que j'ai une équipe, j'ai expérimenté dans ce domaine là, pour pouvoir m'y aventurer, je pense. C'est pas facile de faire des bons... J'avoue. J'avoue. Pis t'sais, d'en faire monter ton équipe, ça t'a... Ça t'a... Ça t'a pris du temps, dans le fond, de trouver toutes les... Les bonnes... Les bonnes personnes, les bons éléments, dans le fond, pour monter une équipe, pour faire ce jeu-là? Euh... Oui, ça a pris du temps. Mais au début, en fait, j'ai été touché aussi un peu par... J'étais à l'aise d'être seul pour le début du projet, par le prototype. Et après, quand j'ai vu que j'avais... Enfin, quand j'étais... À un moment donné, j'étais obligé, en fait, parce que... Je sais pas, les... Les niveaux pour faire tout... Correctement. Enfin, tout de manière... Pour le chier, en fait. Du coup, c'est là que j'ai commencé, après 6 mois, à chercher des gens. Et puis... J'ai trouvé... Assez rapidement, non. En 2 mois... D'accord. Moi, je trouve ça vraiment fun. Il y a une grosse communauté de... De développeurs de vidéos à Montréal. Enfin, au Québec. Même au Canada, en général. Et euh... C'est là. C'est juste que c'est pas... Connu. On fait un peu tout ce qu'on veut. Lui nous dit que... T'sais, il y a une grosse communauté. Mais nous, en tant que consommateurs... On est pas au courant de ça. Non, c'est série. On découvre à peine... Ouais, c'est un... C'est un peu un... C'est pas mieux fermé, mais genre comme... Faut être dedans, et c'est vraiment... Ouais. C'est intéressant en tant que développeur, pour commencer à faire des contacts. Et puis, une fois qu'on sert à des contacts, t'sais... On se fait de plus en plus. Puis après, un bout d'un moment, c'est toujours la mienne que tu vois. Parce que... C'est où j'y démarque. Elle est bien soudée, en fait. Ouais. Un petit enfant, Frédéo, vous demandez si c'était le seul jeu que t'as créé. Mais je sais que l'enfant, je t'ai posé la question tantôt, t'avais travaillé d'enfant avec d'autres boîtes avant. Mais celui-là, c'est le premier que tu crées en tant que créateur indie. Et puis... Ça. Voilà. Hein? Ben, on avait déjà la réponse, mais t'sais... C'est correct. On leur explique. Mais, ouais, t'sais, il y a trois modes présentement en jeu. Donc, save... Ben, t'sais, à fond, c'est... Save, bataille, puis voler. Bon. Les voleurs. Ouais. Les voleurs, hein. La bataille. Les voleurs pour les ballons. Et puis, la... Capture la noix pour les... C'est ça. T'as capturé. Yeah. Est-ce que tu vas faire d'autres modes éventuellement aussi? Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, j'aimerais... C'est une bonne chose à faire, je pense, pour donner plus de contenu au jeu. C'est-à-dire, ajouter deux, trois autres nouveaux modes. Quelques idées, là. Mais c'est encore en... En... De toute façon, on a toujours plein d'idées, mais des fois, c'est le temps qui manque. Ouais. C'est pour... Ce qu'on veut juste faire, c'est comme lancer des idées, voir ce qui pourrait plaire à la communauté. Et... Est-ce qu'on voit qu'il y a vraiment un mode de jeu qui est plus de bon avec les autres, là, voilà. On va le faire. Ben, pour vrai, on te souhaite un très gros succès avec ton jeu, parce que nous autres, en tout cas, on l'a beaucoup aimé. Ouais. Puis... Toutes les belles découvertes que j'ai fait. Ouais. À date, grâce à la zone indie, c'est juste des belles découvertes que j'ai faites. Puis, je me rends contente, en fait, de l'avoir vu en compétition, de tournois au casino, parce que... C'est le fun de voir des gens qui sont beaucoup plus concentrés que toi jouer à ça. Ouais, c'est ça. Du monde qui essaie pour vrai, là, qui veulent gagner, là. C'est pas un son, tout le... A beau manette, les yeux sur l'écran, puis... C'était le vide, là. Tu sais, nous, on riait, on criait. On aurait fait genre... On aurait fait rire de nous, clairement. J'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais il y a pas mal de petites features, en fait, qui viennent un peu... Pour les joueurs plus expérimentés, en fait, une fois que tu connais le jeu plus. Un boost. Comme par exemple, quand tu sautes, au moment où t'atterris, si tu ressautes tout de suite, tu peux avoir un boost. Parce que quand tu utilises ça, bien, si tu peux vraiment avoir un gros avantage. Sinon, évidemment, il faut aussi jouer le collectif, quand tu joues en compétition. C'est un peu comme un jeu de sport, en fait. Il faut faire sa stratégie et l'attaque défense. Peut-être pas assez bon endroit pour faire des shots à 3 points, comme Peach, tantôt. Oui! Mais ça, c'est de la luck, on va se le dire. Mais j'imagine qu'il y en a qui réussissent à faire ça. C'est plus que tu... Tu t'entraînes. Tu t'entraînes, tu découvres ces genres de choses-là. Puis, écoute, c'est faisable, on l'a vu. Je l'ai faite par erreur, mais ça se fait. Le bouclier aussi, c'est assez puissant. Il faut bien le timer, en fait. Oui, il y a une couple de fois que je me suis sauvée avec le bouclier, quand je pensais de le faire. Quand l'autre arrive pour te taper, et tu as ton bouclier, tu continues ta course, puis tu rebailles. Tu sais, c'est... J'ai pas revu cette somme, moi. Non. Mais, dans le fond, as-tu déjà vu des joueurs, là, vraiment aller te poser des questions sur les méthodes, puis tout, pour vraiment, comme, améliorer. Oui, pour pousser le vol. Pour comme... Justement, pour les compétitions, les tournois, là, ils ont essayé de me donner, de prendre des conseils. Ça me faisait plaisir de les aider. On les voyait, mais ils sont pratiques. C'est ça, c'est encore mieux quand tu leur dis, puis ils le font, là, tu sais, c'est... Non, c'est ça. Est-ce que le jeu est difficile? Non! Mais, euh, si t'es un peu nia... Ben, non. Je me concentre pas à une niaiseuse, mais je pense que je suis juste... Ben, c'est que... Tu sais, comme... Inattentive. On va dire ça comme ça. Même dans le tutoriel, elle l'écoutait pas. Ben, c'est ça. Genre, c'est... Je faisais comme trop tout d'avance. Je lisais pas qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Vous savez, je lis jamais les affaires sur un jeu. Fait que... Est-ce que c'est dur? Non. Mais, si tu lis les choses, ça va être beaucoup plus simple. On sait pas avec qui tu joues, en fait. Si tu veux essayer de jouer à quelqu'un qui a une grosse différence de niveau, et puis... Tu veux vraiment gagner, ben, là, oui, tu veux avoir du mal. Mais, après, même si il y a une différence de niveau, mais que tu joues juste pour le fun, comme la plupart des gens, en fait, ça se passe bien. C'est pas pire, tu pourras ajouter un bot en dur pour venir à quelqu'un, et puis un bot en facile pour l'autre. Ouais, t'as juste, là. Tu pourras balancer un peu les niveaux, comme ça. Pourquoi la cruauté animale, dans ce jeu? Moi, je vois pas... Ben, ça avait été des humains, ça aurait été de la cruauté envers les humains. Mes chats se battent, en général, fait que je pense que c'est juste... T'sais, enfin, une réflexion de la vie. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Motou est un écureuil, pis que, genre, il y a un chien qui veut me voler ma noix, ouais. Est-ce que ça passe? C'est l'esprit un peu cartoon, le visuel cartoon. Oui. Ben là, le piège à crottes, là, tu sais. Ouais. D'où est-ce que ça vient aussi, cette histoire-là, d'un piège à crottes? Pourquoi un piège à crottes? En fait, je sais même pas qu'est-ce que ça fait. C'est un mécanisme de mettre des mines. On trouve ça intéressant de pouvoir placer des mines. Et on voulait pas non plus mettre, genre, des mines explosives. Donc, on a pensé à ça, genre, que ça soit tralenti, quoi. Tu marches dedans. Parce... OK, quand on... C'est sûr que j'allais en venir, parce que je les ai faites, les crottes, mais j'ai jamais marché dedans, ça tralentit. C'est ça, l'effet de... C'est ça, déjà, tu marches dedans, ouais. C'est ça que c'est une réflexion de cette soirée. Ouais. Tu marches pas dedans. Mais c'est ça, t'sais, moi je prenais toujours ça, mais toi, il me semble que ça avait toujours la fusée ou... T'sais, ils prenais même pas les attaques. Non, moi je les prenais pas. Je prenais déjà le café pis... Les belles. Oui, le dog, oui, oui. Mais, t'sais, je trouve ça quand même drôle. Fait que, t'sais, tu dis que c'est par rapport à des mines, mais justement, quand on a un chien, pis qu'on a un chien qui va faire ses besoins à l'extérieur, pis on dit qu'il a fait un champ de mines, justement, en arrière, dans le cours. Fait que, pour vrai, je trouve ça vraiment drôle, la petite analogie, là, ici, là. Basée sur des faits réels. Ouais, basée sur des faits réels. Là, ça va peut-être en ajouter d'autres power-ups dans ce que tu creuses, mais aussi ce que tu peux attraper juste en marchant dessus. Dans la nourriture, peut-être. Ok. Ah ben oui. Des chichos qui mangent des hot-dogs dans le jeu, pourquoi? J'pense qu'on a pas faite le... Parce que... J'ai tellement joué avec l'écureuil que j'ai pas tant focussé sur le fait que le chien mangeait des hot-dogs. Mais je trouve ça vraiment cool. T'sais, je trouve ça cool, le café pour la vitesse, le beigne pour devenir... C'est pas l'armure, le beigne? Le beigne, c'est devenir plus gros? La force. La force. Ok. Le hot-dog, c'est... Le chien, c'est le bouclier, en fait. Ah, c'est le bouclier, c'est ça que je me trompais. Le bouclier pis le beigne. Moi, j'y prenais tout de toute façon. Si j'en ai jeté tes affaires. Mais, t'sais, t'sais, je trouve ça vraiment le fun. Le visuel aussi est super beau. Fait que... C'est vraiment cool. Prenez haut de monde si tu vas bientôt faire une banane, t'sais, un peu comme dans les jeux qu'on connait, pis qu'on glisse dessus. Pis ils glissent sur une banane. Écoute, il y aurait tellement de possibilités de trucs à mettre que... Écoute, j'imagine que t'en as déjà là, des choses que tu voudrais ajouter ou des... Ouais, j'en ai plusieurs idées là, mais comme je disais là, en ce moment, je suis en train de s'occuper sur autre chose. Mais ça va venir un peu plus tard, là. Je vais rajouter des... Ouais, c'est ça, on peut pas tout faire en même temps, là, un moment donné. Ben, faut que tu t'en gardes aussi, parce que comme ça, tu vas pouvoir tout le temps, comme... Optimiser ton jeu, pis garder dans le fond, la petite flamme du joueur accrochée au jeu. Mais ça, c'est des bonnes idées, comme la grosse flaque d'eau. La banane. La grosse flaque d'eau, pas de crocrodile. Pas de crocrodile, non! Mais, ouais. Je suis vraiment contente. Écoute, je suis contente que tu nous aies offert de jouer à ce jeu-là. Ça fait quand même un bout que l'on se parlait. Oui, c'est quand, Lynn, ça a donné jamais. Ça a donné pas. Fait que je suis vraiment contente qu'on ait pu se parler à propos de ce jeu-là. Je suis contente aussi qu'on ait pu... Jouer, pour la première fois. Jouer devant toi. Devant toi. Pis, je trouve ça quand même cocasse qu'on a eu des problèmes. Pis c'est le fun que t'aies pu les voir en direct. En plus. Parce que t'as pu nous aider directement. Fait que, n'hésitez jamais à écrire, dans le fond, sur le Discord, quand vous avez des problèmes ou quoi que ce soit avec les jeux. Les développeurs sont là pour ça. Pis, c'est avec ça, dans le fond, qu'ils vont optimiser le jeu davantage. Pis, vraiment le faire en sorte que ça aille encore mieux. Fait que n'hésitez vraiment pas. Pis, on vous redonne encore les liens. On veut que vous alliez aller jouer avec la démo. Allez chercher le démo qui est gratuit présentement sur Steam. Pis, venez au Dreamhack pour jouer. Si vous venez au Dreamhack, c'est déjà prévu. Arrêtez dans la zone Indie. Allez tester des jeux. C'est comme ça qu'ils ont leur feedback. Pis, c'est comme ça qu'on fait des découvertes. Comme le jeu de ce soir. Ouais. C'est vraiment le fun de Dreamhack. Même si vous n'aime pas tant que ça les e-sports. Misez d'avoir un coup d'oeil à regarder les jeux Indie. L'ambiance des e-sports, c'est vraiment intéressant. Pis, dans le fun du 4, je veux savoir le démo permet quoi? Dans le fun, qu'est-ce qui est inclus avec le démo? Ouais. Alors, il y a les deux premières maps. Ok. Ah oui, il n'y avait que la première. Maintenant, il y a les deux premières. Et on peut jouer aussi le tuto. Et le mode, comme vous avez fait, le local party. On peut jouer avec plusieurs joueurs en même temps. Avec le démo? Quand même. Quand même. Tu sais, ça aurait pu être vraiment plus limité. Il y a un mode de jeu, donc le mode capture à la noix. Ok. Sinon, pour ce qui est du mode batteur, voleur, et pour jouer en ligne, ça reprend la version complète. Ok. Quand même. Quand même. Fait que Panfica dit que merci de l'info, c'est quand même un démo bien généreux. Ben oui, c'est pour vrai, c'est vraiment un des démos que j'ai vu le plus complet que je pourrais te dire. Ouais. Parce que tu sais, normalement, les démos, c'est comme vraiment plus petit. Mais je suis vraiment contente pour vrai, c'est vraiment cool. Ben, c'est possible de jouer en lien accès. Donc on essaie de grandir la communauté au maximum. On sait pas encore si on va maintenir la démo. Pour que le jeu soit encore... Une fois que le jeu soit sorti complètement. Donc profitez-en. Donc c'est là. Pis t'avais-tu une date ben précise pour la sortie de ton jeu? C'est pas encore précis précis, là. Ça va dépendre de comment va se passer le développement. Mais normalement, ça devra être début de l'année prochaine. Peut-être début de l'année prochaine, là. C'est le début de l'année prochaine, là. C'est quand même pas si loin, là. Je veux pas te mettre de pression, là. Ben t'es quand même vers le LAN ETS, mettons. Ouais. T'sais, on est déjà septembre. Presque septembre. Arrête, tu mets de la pression, ok. T'as pas arrêté de donner des idées, là. Ben oui, mais là j'ai plein d'idées, c'est ça l'affaire. Ok. Je veux te faire. Fait qu'on invite tout le monde à venir te voir au Jumac dans deux semaines. T'es ça, deux semaines? Ouais, c'est deux semaines. Nous, on arrive là jeudi, mais c'est 15 jours. Mais pas mal deux semaines. Fait qu'on va te voir là, au Jumac, tu vas être là. Ça se trouve pas juste ton équipe, ouais? Ben oui, je serais là, ouais. Cool! Fait que... T'es-tu hâte? Je voulais vous remercier aussi, toutes les deux, là. Ben t'as plaisir. Le stream, c'était vraiment cool. C'était plaisir en tant que petite indie, là, pour pouvoir montrer aux gens que le jeu existe à plus de mots. Ben oui! Pis on espère aussi que les gens, dans le fond, tu vas avoir une bonne réponse aussi du côté des gens qui vont voir découvrir ton jeu. Pis on te souhaite vraiment un beau succès. Pis... N'hésitez pas à aller directement au kiosque pour participer au tournoi. On vous rappelle, y'a un tournoi en fin de semaine. Ben la fin de semaine. Ouais. En fin de semaine. La fin de semaine du Jumac. Moi, j'suis déjà rendu au Jumac. J'ai hâte au Jumac. Ben oui. Clairement. Fait que, ben merci Fred d'avoir été là. Merci d'avoir passé un moment avec nous. Merci aussi de nous avoir aidé avec le jeu. Pis de nous avoir proposé ce jeu-là, en fait. On l'a vraiment beaucoup aimé. Pis on vous invite à le découvrir vous autres ici sur le live. Pi-pi-piou! Merci pour le follow. Merci. Fait qu'on se reparle bientôt. Merci. Bye-bye. Bye. Ta face. Je pensais qu'il allait genre geler ma caméra. Ah, ça aurait plu. Fait que t'essayais de faire une face drôle. Salut Tony! Allo! Merci à tout le monde qui est resté avec nous. Merci à tout le monde qui a posé des questions. On vous aime vraiment beaucoup. Merci encore à Fred pour son temps, premièrement. Il est quand même passé un méchant bambou avec nous sur le live. Poser des questions. Répondre à vos questions. S'il nous aide aussi avec le jeu de nos problèmes techniques. Parce que vous savez que ça, c'est la beauté des lives. Des lives littéralement. C'est exclusif au tout ce qui est streaming live. C'est que des fois, ça va pas bien. C'est pas vrai, là, que ça va toujours au numéro 1. Ils ont testé, en plus, avant. Oui, on a tout testé. Là, on arrive pour le faire, là. Plus rien marche. Voilà! Donc, pour vrai, il y a nos spi. Fait que j'ai tout manqué. C'est pas grave, Zed. On va mettre ça en highlight, dans le fond. Ouais. On va le mettre en highlight parce que c'est vraiment très drôle. On a joué à un jeu qui s'appelle Save Your Nots. Zed, je t'invite à aller sur... Je vais aller tester la démo. Il fallait tester la démo, justement, sur le site de Steam. Donc, c'est assez simple, là. Mettons que je vous mets en... En... Attends. Genre, juste fermer des trucs, là, pour pas que... Ouais, pour pas qu'on donne des noms. Ouais, non, c'est ça. Pour pas qu'il y a tout, tout, tout. Bon matin! Bon, fausse qui arrive. Donc, c'est ça, c'est Save Your Nots. Vous l'avez ici sur le jeu de Steam. Sur le jeu sur le... Ben, sur la plateforme Steam. La plateforme Steam. La plateforme Steam. Puis, vous pouvez l'acheter ici. Puis, sinon, vous avez la démo. Je sais pas... Mais là, vu que toi, tu l'as... Moi, vu que j'en ai ici... Ah, et là, vous avez la démo juste ici. Fait que, allez, allez downloader la démo. Comme on vous dit, il y a plein, 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 plein de choses qui est textiles. Elle était disponible sur console bientôt, éventuellement, dans un futur proche. On a eu confirmation que oui. Mais on sait pas quand. Mais pour l'état, c'est sorti. C'est ça, il veut se concentrer sur la sortie PC. Puis après ça... Ouais. Parce que ce jeu-là est encore en Early Access. Mais pour un jeu Early Access, il y a beaucoup de choses à débloquer. Puis, pour vrai, beaucoup de plaisir garanti de l'avoir. Beaucoup de potentiel aussi. Ouais. C'est pas juste... Ok, ben, il a fait ça, puis ça finit là, on peut pas vraiment faire autre chose. Non, non, non. C'est large. C'est... C'est pas fini. Genre de l'essayer. Pour vrai, essayez-le. Puis, on a pas encore... On a pas essayé le mode online, mais éventuellement, ça peut être pas pire. On pourrait voir à quel point on est noob. Oh oui! Oui! Ou comme jouer, mettons, avec des viewers, des choses comme ça. Ouais, ouais, c'est vrai. Parce que on peut jouer jusqu'à 8. Fait que ça, c'est quand même assez intéressant pour jouer avec nos communautés. Fait que... Pour vrai, allô! C'est vraiment cool comme jeu. Pourquoi t'es crampé, toi, Amy? Mais sinon, comment ça va? Ça va super bien, merci! Yaaay! C'est vrai que je boisse de l'eau. Je suis contente que ton déménagement soit bien passé. J'ai une du jeu ça de même. FAUM! Allô, M. Epi! Allô, M. Pêche! Pourquoi je suis crampé? Ben, t'as mis deux LUL. LULUL! Fait que, allez chercher le démo, on vous le conseille. Puis sinon, si vous voulez avoir plus d'infos... On vous oblige! On vous oblige! Allez chercher le démo! Essayez-le, au moins! Dites-moi que vous n'avez pas eu de fun! Osez me dire ça! Puis sinon, vous pouvez aller sur Triple Scale Games! Puis, vous pouvez... Dans le fond... Même le site, les gens en font le bout! Oui, c'est ça, le site, il est super mignon! On voit le chien! Descends! Le chien dans le dog! T'sais, dans le fond, vous avez comme... Ben, ça explique tout! T'sais ça, ça explique tout, tout, toutes les choses! La fusée! La fusée! Comment c'est dû recontrôler! Ben non! C'est sûr, il fait ça comme un champion! Ouais! On est pas pro là! Il pogne la noix! En plein vol en plus! Et voilà! C'est terminé! Ok, on est très loin de là! On est pas capable de la personne! Ok! Puis... C'est ça, t'sais, c'est quand même cool! Vous voyez les tableaux! Un peu comment ça fonctionne! C'est super intéressant si ça vous donne ici... Le hot dog! Ah ben oui! Check ça! Son bouclier! C'est genre le pain! Ok, c'est encore plus cool! C'est encore plus drôle! Maintenant, genre que je l'ai vu! Ouais! Puis... Ouais non, pour vrai! On vous conseille vraiment! Puis il y a plein de customisations! Yaaay! Quoi? J'avais pas vu les carottes, par exemple! J'ai jamais vu de carottes pis de steak! Non! Hum! Peut-être falloir qu'on joue plus! Mais moi, je veux savoir c'est quoi! Oh! 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 Bref! Vous avez aussi... Vous pouvez l'acheter directement ici! Mettons qu'on clique dessus! Vous pouvez l'acheter directement! Vous avez encore 24 jours! Pour le rappel! 24 jours pour le rappel! Oh! On vous dit qu'il vous reste encore du temps! C'est 33% de moins! Ha! Allez chercher! Bonsoir! Gilles de la Tourette! Comment ça va? Allô! D'ailleurs, la personne que j'ai bâtie, allô! Qui s'appelle... Qui s'appelle... Personne! Je le vois pas! Joe Robinet! Merci! Bonjour à tous! Comment vous allez ce soir? Bonjour! Gilles de la Tourette! J'adore ton nom en passant! Donc on vous conseille vraiment d'aller chercher! Pour vrai! Ça vaut vraiment la peine! C'est un très bon jeu! Un jeu à jouer avec! 24 jours avant le rabais! Non! Il reste ça comme rabais! C'est tout ce que je dis! C'est vrai! C'est tout ce que je dis! Il reste même 4 jours pour le rabais! Le rabais! Allez chercher le jeu! On vous le recommande! Non! Vous êtes obligés! Vous êtes obligés! Ben! Je vous oblige! Je vous oblige! Fait que, on a passé une excellente soirée avec vous autres! Merci d'avoir été là avec nous! Merci d'avoir ri avec nous autres de nos... Oui! 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 Non! C'est ma voix! Non! Va-t'en! Merci d'avoir ri de notre nouvenette! Dis que ton portefeuille dit non! Mais ton coeur dit oui! Ton coeur! Mais pour ouvrir un jeu à 10$ comme ça! C'est vraiment pas cher! Non! Parce que j'ai payé des jeux genre 30-40$ pis que j'ai joué une fois pis j'ai jamais retouché! C'est ça! Genre à quel point là! C'est pas cher pour avoir du plaisir! Surtout que c'est un jeu que tu peux jouer en ligne et pas en ligne! Pis avec 8 personnes! En ligne et pas en ligne! Non mais c'est vrai! Hum! Est-ce que c'est genre Travis? Non! Ok! Pis je m'ai obligé! Hum! Hum! On va dormir! On va fatiguer les petites! C'est le bébé à Tim de Zatman! Bien! On vous aime vraiment beaucoup! On vous réconseille d'aller sur la zone indie pour... Oups! J'ai mal écrit! Pour Oups! Pour plus d'informations sur la zone indie, allez aussi, soyez présents lors du Dreamac dans la zone de jeu indie! On va être là! On va être là nous autres! On va être là dans cette zone là! Pis on va avoir beaucoup de plaisir! Hein? On va jouer à des jeux comme Take Your Knows! On va du fun! Pis euh... On vous aime vraiment beaucoup! Merci d'avoir été là! Merci encore à Fred pour le jeu! Merci encore à l'Auto-Québec qui est en partenariat cette fois-ci avec notre super live aujourd'hui! Donc pour parler de la zone de jeu indie qui va avoir lieu le 6, 7, 8 septembre au Dreamac! Dans deux semaines! Dans deux semaines! Dans deux semaines! Ça va être les deux plus longues semaines de toute ma vie! Ouais! Non pas tant! Oh quand même! Ouais! C'est la prochaine grosse affaire que j'attends c'est ça! Mais en même temps ça passe vraiment vite! Mais en même temps ça va passer vite! Les semaines passent vite! Ouais ça va aller vite! Fait qu'on vous envoie chez mon partner de... de stage! Son nom il est ben trop long! Ouais! Ça me prend du tout à l'écrire! On s'en va voir Alex! Alex Deadline Live! Qui est mon partner de stage! Il fait du VR en ce moment! Oh! Je sais pas de quoi ça a l'air! Je sais pas! Mais... On vous conseille d'aller dropper du love sur sa chaîne! On l'aime d'amour! C'est notre bro de la face des internets! Pis c'est aussi mon partner de scene! Donc c'est avec lui que j'anime la face... Pas la face là mais le... La zone Indie! C'est avec lui! La face des internets! Des internets! Des internets! Des internets! Fait que nous autres on se revoit! Je vous aime vraiment fort! Passez notre soirée! Sur ce! Votre duo de pêche! De fruits préférés! De framboises et de pêche! On vous dit! A la prochaine! A la prochaine! Passe une soirée! Ouais... Je vous souhaite avoir des concerts